Bonjour, je m'appelle Marcus Kummer et je suis facilitateur d'un processus qui est censé passer en revue les précédents forums de meilleures pratiques BPF et développer des critères pour évaluer, proposer et approuver les futurs BPFs. Nous avons commencé notre travail avec l'établissement d'un inventaire des BPF qui ont eu lieu de 2014 à 2019. C'est-à-dire pendant les cinq premières années de leur existence. Nous avons également identifié des acteurs clés qui pourraient nous aider à établir le premier projet de rapport qui servira de contribution à une consultation communautaire plus large. Jusqu'à présent, nous avons eu deux conférences téléphoniques dont les résultats seront incorporés dans un projet de rapport en cours de préparation. Les questions primordiales que ce BFP sur les BPF est censé poser est ce qui a bien fonctionné avec les BPF précédents, ce qui a moins bien fonctionné et peut-être le plus important, ce que nous faisons différemment. Le projet de plan du rapport sera distribué sous peu. Sa première partie comprend un élément introductif avec l'histoire des BPFs. La deuxième partie documente les expériences, les réussites et les réalisations, identifie les défis, procède à une analyse SWOT et présente des leçons apprises et des recommandations pour les futurs BPFs. Le rapport contiendra quatre blocs principaux. Le premier bloc est un document avec les modalités d'établissement et d'exécution des BPFs. Le second comprendrait une boîte à outils pour les futurs facilitateurs des BPFs. Le troisième contiendrait des recommandations et suggestions pour les futurs BPFs. Enfin, le quatrième bloc comprendrait des mesures qui aideraient à évaluer les propositions et les résultats des BPFs. Le quatrième bloc, les mesures, s'est peut-être révélé jusqu'ici le plus difficile. Nous avons réalisé que l'établissement de paramètres quantifiables n'est pas aussi simple que cela. Certes, nous pouvons demander combien de personnes s'abonnent à notre liste, combien de conférences téléphoniques nous avons eues, mais ces choses sont peut-être moins révélatrices que les mesures qualifiantes. telles que, est-ce que les résultats, les conclusions d'un BPF, ont été reprises par d'autres institutions pertinentes ? Est-ce qu'ils ont eu un impact ou une influence sur les processus en dehors du FGI ? Ce travail est toujours en cours. Nous attendons avec impatience vos commentaires. Vous aurez la possibilité de commenter le rapport une fois qu'il aura été publié. Nous attendons vos commentaires avec impatience. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !